Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Puis là, on est arrivé à la croisade. En arrivant à la croisade, je prêchais, mais personne ne pouvait me voir. J'étais dans le noir au complet, il n'y avait même pas de lumière en avant. Il y avait des lumières en arrière, mais tu ne pouvais même pas me voir le visage en avant. Amen! Amen! L'évangéliste, l'humilité au complet. Parce que quand personne ne te voit, tu parles, tu peux dire n'importe quoi. Mais je n'ai pas dit n'importe quoi. Je n'ai pas laissé mon âme découragée parce que quand je suis arrivé là-bas, je suis fatigué. Mais en revenant, j'ai dit à mon chauffeur, j'ai dit, c'est toi qui dirige le chemin. Puis là, ils appelaient eux autres, hey, vous avez trop vite. J'ai dit, continue, toi, c'est moi qui dirige ici. Et juste pour vous dire, des fois, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas démissionner où est-ce qu'on s'en va. Et même Dieu vous a donné une vision. Il ne faut pas lâcher. Et même ce soir-là, je me souviens, il y avait une dame qui était paralysée. Elle ne pouvait pas bouger tout son côté droit. Amen! Il se faisait trois ans qu'elle était paralysée au complet. Elle ne pouvait pas bouger. On l'a sur vidéo, mais c'était trop noir pour vous le montrer. Justement, je n'avais aucune lumière dans le visage. Deuxième soir, mon lumière. Puis elle a levé son bras pour la première fois dans trois ans. Et elle levait sa jambe. Amen! La puissance de Dieu l'a touchée au complet. Frère et soeur, c'est ça. Elle est témoin de sa gloire. Et même quand ça ne va pas bien, tu ne lâches pas parce que c'est là que tu vas voir une percée. Si tu perds ces verres, tu vas voir ta percée. C'est pour ça, écoutez la voix de Dieu des fois. Fiez-vous pas à ce que vous voyez. Parce que trop souvent, on regarde aux circonstances. Amen! Et on se laisse décourager par les circonstances et ce qu'on voit. C'est pour ça, l'arche du témoignage, je veux vous apprendre à témoigner de Dieu. Mais numéro un, pour être des bons témoins, il faut écouter le grand témoin. Je vais juste vous dire, il y a beaucoup de façons de témoigner de Dieu. Mais c'est important d'entendre la voix de Dieu. Et savez-vous où Moïse entendait la voix de Dieu? Sur l'arche du témoignage, sur le propitiatoire. C'est là que Dieu venait lui parler. Nous sommes le propitiatoire de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, habite en nous. Et c'est pour ça, des fois, je sens les anges. Les anges couvraient chaque côté. Et quand je sens les anges de Dieu, le poil me redressit sur les bras. Et je le dis au caméraman. Posez-moi, posez. Voyez, voyez, je sais. Mais là, j'ai juste dit au caméraman, pose, pose, pose. Mais la puissance de Dieu a descendu avant. Amen! Il était plus... Dieu, son désir, c'est d'encore plus bénir les gens que moi j'ai à cœur. Et j'ai beaucoup à cœur que les gens soient bénis. Amen! C'est pour ça, dans Nombre 7, 89, ça nous dit, « Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation, pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placée sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins. Il parlait avec l'Éternel. » Et je veux simplement vous encourager. Tu peux entendre la voix de Dieu. Ça se développe. Dieu te parle en tout temps. Il te parle ce matin. Amen! Il te parle ce matin. Et sa gloire descend. Quand tu entends la voix de Dieu... Moi, c'est pour ça que vous allez voir, je suis toujours excité quand je vois les guérisons, les miracles, parce que je ne suis pas fou. Je sais, ce n'est pas moi. Amen! Vous allez voir, il y a une dame qui ne voyait pas, puis elle commence à voir. Écoute, c'est excitant, là. Quand les sourds entendent les paralysés marchent, c'est excitant. Est-ce que vous êtes là? C'est ça d'être témoin de sa gloire. La gloire est tellement grande que ce n'est pas toi qui l'as fait dans ce temps-là. Hébreu 9, 5. Au-dessus de l'âge étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Puis Hébreu 2, 4 nous dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges. Et c'est ça que Dieu a fait. Dieu a appuyé notre témoignage. Mon épouse a témoigné. Amen! Je l'ai fait témoigner à la noirceur, croyez-le ou non. Non, non, elle avait la lumière, elle, madame. C'est moi qui ai eu l'humilité totale. Écoute, quand tu prêches, puis si vous ne verriez pas du tout, puis vous entendriez simplement une voix ici en avant, vous direz, c'est vraiment un homme homme. Mais je n'avais pas le choix d'être homme comme ça. Je disais à Pasteur Denis, au moins il aurait pu penser de mettre une lumière en avant. Tu t'en vas écouter, il y avait peut-être mille personnes, le premier soir, puis tu prêches, puis personne ne voit ton visage. Hein? C'est comme un CD. J'étais le CD du Seigneur. C'est pour ça, tout ce que les gens entendaient, même quand les gens étaient guéris sur le stage, j'amenais les gens qui étaient guéris, puis tout ce que tu peux m'entendre, c'est presque la voix, parce que c'était dur à voir à la noirceur, croyez-le. Mais Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Et je veux qu'on écoute, Amen, ce n'est pas les meilleures des vidéos, mais au moins ça vous donne une idée. On n'était pas en chômage là-bas. On ne se reposait pas à l'hôtel avec les bonnes odeurs. Ma femme, je ne passe pas dans ce passage-là, ça pue trop. J'ai dit, Louise, arrête quand même. Vous voyez, je veux juste vous montrer comment raisonnable je suis. Amen. On va écouter ensemble. Tout son corps lui fait mal. Et ses yeux lui font très mal. Mais maintenant là, elle sent des picotements au niveau de ses yeux, mais présentement, les picotements ont assez diminué. Et là, est-ce qu'il y a du mal dans son corps encore? Elle dit, tout son corps qui lui fait mal, c'est fini. Hallelujah! On applaudit. Maman, regarde-moi, regarde-moi. Que ses yeux, au nom de Jésus-Christ, que tous les picotements dans ses yeux, sauf à jamais, par la puissance du nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. La maman, elle dit, ses yeux voient maintenant. La maman, elle dit que ses yeux voient clair maintenant. Maman, elle dit, elle voit maintenant. le bidon des chars. Maintenant, elle dit, quand elle regarde le vieux, elle voit maintenant, clairement, le vieux. Oh, tu m'appelles le vieux? Tu vois, tu vois, qu'est-ce que je fais, maman? D'innuit le pas. c'est-à-dire qu'il y a un vieux, et qu'est-ce qu'il y a un vieux? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un vieux? Il y a un vieux. Et vous faites, Edouard? Edouard. Alléluia! Je l'échauffe avec joie! Amen! Alléluia! Qu'est-ce qui se passe, maman? J'ai une force migraine. Quand je suis là, ma tête me fait mal jusqu'à ce que je pleure. Mais en ce moment que je vous avais prié, en tout cas, ça apparaît au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a du mal encore? Non, c'est fini. Et oui, dis, oh, ou qu'il y a quelque part. Depuis combien de temps tu avais ça? En tout cas, ça fait cinq ans. Depuis cinq ans qu'elle chauffe les migraines. Lâche un cri pour Jésus. En tout cas, je vous dis merci à Dieu. Et moi, il m'a néancé. Il m'a fini au nom de Jésus. Alléluia! Alléluia! Jésus de Manon! Ça fait pas mal quand je tape? Non, ça me fait pas mal. Vous savez, à travers de tout ça, des fois, peu importe, des fois c'est moins glorieux, mais il faut continuer à témoigner quand même. Et je veux être un témoin de sa gloire. Quand Jésus passait à quelque part, les malades étaient guéris. Êtes-vous d'accord avec moi? C'était chose normale. Jésus veut vous utiliser aussi. Et je me souviens, à cette église le dernier soir, le dernier matin, je m'excuse, c'était dimanche passé, quand je suis arrivé, je descends en bas de l'hôtel à l'hôtel et je veux juste vous dire, j'ai tellement été touché. Des fois, on est mal accueillis, mais il faut bénir le Seigneur à travers de toutes les situations. Puis des fois, on est bien accueillis. Je sors en bas à l'hôtel pour m'en aller parce que mes chauffeurs, les chauffeurs sont arrivés. Et en son temps, je vois à peu près une trentaine d'hommes tous habillés en habit et les cravates. J'ai dit, mon Dieu, il devrait y avoir un homme important ici. Un des présidents ou quelque chose haut placé. Mais je sors dehors et c'était pour moi. Puis je me sentais tellement humain à travers de toutes choses. Le Seigneur! Dans la première voiture en avant, il y avait un caméraman qui était sorti dehors, qui posait. Puis il y avait une cohorte d'autos à peu près de 7-8 voitures qui m'amenait jusqu'où j'étais, jusqu'à l'église. il tassait toutes les voitures dans la rue. Je vous dis, j'en étais gêné. J'étais assis d'une grosse 4x4 noire. Puis je dis, « Seigneur! » Puis Dieu me disait, puis j'étais assis en arrière. Il me dis, « C'est rien. » C'est juste pour te remercier de ce que tu fais. Mais il me dis, « Sache que ça va être beaucoup plus glorieux que ça, mais que tu arrives au ciel. » « Ça va être beaucoup plus glorieux que ça, mais que tu arrives au ciel. » Et quand je suis arrivé là-bas, je n'exagère pas, il y avait environ 75 personnes en ligne qui m'attendaient. Chaque côté, les tapis rouges, en tout cas, tout, tout. Et je suis arrivé, je me sentais comme un roi. Je me sentais comme un roi. Je me sentais, des fois, Jésus aurait dû sentir comme ça quand la foule criait, « Hosanna! Hosanna! » Des fois, il aurait dû sentir, « Crucifie-le! Crucifie-le! » Je peux m'imaginer comment il se sentait à travers de tout ça. Mais je veux juste vous encourager. Des fois, être témoin de Jésus, des fois, c'est moins rose. Est-ce que vous me suivez? Vous pensez que ça ne réussit pas? Mais je veux vous encourager ce matin, Amen, à continuer de témoigner. Il y a une puissance dans le témoignage. Mais vous savez que Dieu veut nous utiliser chacun de nous ici. Amen! C'est son désir qu'on soit des témoins de sa gloire. Moi, en tout cas, je lui rends toute gloire. Puis, je veux juste terminer ce matin ce message en vous donnant quelques points ici qui sont importants. Ceux qui veulent être des témoins voir la gloire de Dieu, vous savez, c'est le désir que Dieu vous utilise. Dieu veut vous utiliser. Dieu vous aime. Dieu vous aime au bout. Il vous aime vraiment, vraiment, vraiment. Amen! Éphésiens 4,29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu à quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est important si on veut voir la gloire de Dieu qu'il ne sorte aucune parole mauvaise de notre bouche. ce que je désire partout, Amen! Amen! On comprend ces versets la vie et la mort en Proverbe 18 sont au pouvoir de la langue. Et c'est important qu'on amène la parole de vie partout où on va, autour de vous, partout, partout où vous allez, si vous voulez être un témoin puissant, un témoin de sa gloire, vous devez vous dire des belles paroles. Dis une belle parole à ton voisin. Proverbe 10, 11 La bouche du juste est une source de vie. Amen! Amen! Écoutez bien! La bouche du juste est une source de vie. 1 Pierre 3, 9 nous dit Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire car c'est à cela que vous avez été appelé afin d'hériter la bénédiction. En tout cas, je peux vous dire je suis fier du ministre Denise Deschamps qui est à Tijuana qui fait un boulot extraordinaire qui revient la semaine prochaine mais je peux vous dire que je suis fier de mon fils Bernard. Je n'ai jamais vu un homme dédié comme ça qui pense aux autres pasteurs avant de lui-même. J'ai dit mon fils je suis tellement fier de toi puis se lever à 6h, 5h le matin pour partir juste aller saluer écoute 600 églises c'est du monde. Le dernier matin il n'a même pas pu se lever il devait aller saluer comme président de toutes les églises il y avait 35 000 personnes de rassembler un endroit puis il n'a même pas pu y aller parce qu'il était trop fatigué. Puis j'ai dit mon fils je vais tout faire pour te supporter. vous savez il prend toujours l'argent de ses poches ils l'ont invité 2-3 heures de route il a brisé sa voiture j'aimerais si on peut y acheter un jour un 4x4 je vous dis cet homme-là fait un boulot extraordinaire même il m'a fait pleurer des bouts juste de voir son cœur plein de compassion toujours le désir de bénir les autres j'ai dit on va faire quelque chose j'ai appelé pasteur Pierre j'ai dit il faut faire quelque chose au moins il supportait 1000$ par mois parce qu'il a été il a fait 2-3 heures de route puis là-bas ils n'ont rien donné j'accuse pas les églises il faut éduquer les églises est-ce que vous me suivez et on a l'occasion vous avez aucune idée l'influence et l'impact qu'on a Amen c'est pour ça je remercie l'équipe pour l'excellence que vous faites si vous saviez Stephen you're so good in what you're doing Amen Amen Stephen c'est une perle avec cristal regarde moi cristal aussi cristal aussi Amen 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 puis c'est tellement important qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise mais quelques bonnes paroles Amen c'est une bonne nouvelle qu'on a c'est une bonne nouvelle puis je veux vous encourager c'est qu'on ait des bonnes paroles pour les uns et les autres Amen qu'on ait des bonnes paroles dites une bonne parole à votre voisin Hey Très bon enseignement Jean puis c'est très important que les gens comprennent qu'il faut qu'ils sortent de notre bouche seulement des paroles pour édifier les autres et les bâtir dans leur foi Louis c'est tellement important vous savez la Bible nous dit que la langue du sage apporte la guérison ce qui veut dire pour que les gens soient guéris on a besoin d'amener des bonnes paroles qui vont édifier les gens on vous dit à la maison vous êtes fins vous êtes beaux et Dieu vous aime c'est important d'entendre des bonnes paroles qui sortent de notre bouche et une des bonnes paroles aussi par ces meurtrissures vous êtes guéris aujourd'hui vous êtes guéris de toutes vos maladies c'est des paroles qui sont encourageantes et non déprimantes c'est justement parce que les gens de ce monde ont toujours des paroles souvent décourageantes déprimantes puis on ne sait plus quoi faire puis finalement Dieu a la parole pour nous relever souvent les gens ont plus confiance dans la parole du médecin qui ont confiance dans la parole de Dieu la dernière fois on parle des témoins de sa gloire ok la dernière émission on avait vu pour être un témoin de sa gloire il y avait trois choses dans l'arche du témoignage dans l'Ancien Testament il y avait le pot avec la manne mais il y avait les dix commandements Louise et la parole de Dieu nous dit c'est important l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu ça veut dire quand on parle la parole de Dieu c'est là que les gens sont guéris quand on confesse des bonnes choses si on témoigne de notre témoignage les gens vont venir à Jésus si on témoigne de guérison et des miracles les gens vont être guéris Louise c'est très important justement comme tu dis si quelqu'un est malade devant toi que tu sortes un témoignage qui parle de guérison oui oui pour les encourager justement j'ai vu des gens Louise dans la dernière croisade que j'ai fait qui ont été guéris de fibromyalgie amen la personne devait porter une couche et quand Jésus l'a touchée la personne nous m'a dit 24 heures après qu'elle était libre elle n'avait plus de couche elle n'avait plus aucune douleur dans son bas-ventre et dans son dos il a été guéri au complet mais voyez-vous l'importance du témoignage c'est là que la gloire de Dieu descendait mais Louise il faut toujours que ça soit appuyé avec la parole de Dieu aussi c'est très très important que la parole de Dieu soit en action j'aimerais que tu lises Louise Proverbes chapitre 4 versets 20 à 22 si t'es là oui je suis là ça nous dit mon fils sois attentif à mes paroles prête l'oreille à mes discours qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux garde-les dans le fond de ton coeur ah c'est important pourquoi parce qu'il faut que ça ressorte de l'abondance du coeur la Bible dit la bouche parle ça veut dire qu'est-ce que vous avez dans le coeur c'est important dans votre coeur que la parole de Dieu soit là Amen ça nous dit car c'est la vie pour ceux qui les trouvent qui trouvent quoi la parole c'est la santé pour tout leur corps ça c'est important garde ton coeur plus que tout autre chose car de lui viennent les sources de la vie mais la vie vient de la parole de Dieu et la parole de Dieu doit être dans nos coeurs pour que ça puisse sortir en vie Amen 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 ça veut dire plus vous avez la parole de Dieu dans votre coeur ceux qui n'ont pas de Nouveau Testament vous pouvez nous écrire les Gédéons ça va leur faire plaisir on va vous faire parvenir un Nouveau Testament Maman Louise c'est important de lire la parole de Dieu et plus tu lis la parole c'est comme le livre d'instruction Amen pour que vous fonctionniez bien et quand tu lis le livre d'instruction c'est Dieu qui nous a créés on est formés à l'image de Dieu et je pense c'est un prédicateur qui disait ça s'il fallait bâtir un homme avec toutes les parties il dit ça coûterait 6 millions de dollars ça veut dire vous valez 6 millions aujourd'hui à la maison vous avez de la valeur vous êtes chers aux yeux de Dieu pour ça c'est important mais on a été créé c'est quand Dieu a parlé Louise Dieu a parlé et l'homme est venu en existence c'est puissant c'est puissant c'est puissant ce que Dieu a dit c'est écrit dans sa parole alors si on le met dans notre coeur et que l'on dit la parole de Dieu c'est puissant oui oui c'est très très puissant ici le psaume 1 versets 2 et 3 si tu peux aller là mais juste avant je vais lire Louise le Marc chapitre 16 au verset 20 et ça nous dit il s'en a l'air prêché partout voyez-vous parler partout témoigner partout le Seigneur travaillait avec eux quand tu témoignes Dieu travaille avec toi il travaillait avec eux et confirma la parole parce que vu la parole c'est la vie Louise il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient et Jésus nous dit voici les signes qui accompagnent ceux qui croient en mon nom ils imposeront les mains aux malades ils chasseront les démons et c'est ça l'évangile c'est excitant c'est très excitant si tu peux lire Louise le psaume chapitre 1 versets 2 et 3 ça nous dit heureux l'homme qui trouve son plaisir dans le fond dans la loi de l'éternel et qui la médite et qui la médite jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point tout ce qu'il fait lui réussit c'est puissant tout ce qu'il fait lui réussit c'est important à la maison si vous voulez devenir des témoins de sa gloire vous devez remplir votre cœur du trésor de la parole de Dieu si vous voulez avoir la réussite dans ce monde ça prend cette parole de Dieu Louise ça prend cette parole de Dieu tu ne peux pas être un témoin si tu n'as rien à témoigner c'est justement on va voir on va aller en studio Louise quand on était à Paris il y a deux personnes qu'on a prié pour Amen Jésus nous dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru pourquoi on croit parce qu'on croit dans ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris ça veut dire nous croyons Louise dans la parole de Dieu c'est pour ça qu'on voit des guérisons et des miracles comme ça et Jésus vous savez c'est ce qu'il veut faire aussi avec vous à la maison parce qu'il les aime il vous aime tellement et si vous voulez ensemble Amen on va aller écouter ces deux témoignages qui sont excitants et on écoute attentivement qu'est-ce que Jésus fait il y a quelques mois de cela donc j'ai un peu des douleurs au genou j'avais du mal à faire certainement et puis depuis hier après-midi quand vous avez prié pour moi j'ai dit bon je crois que le miracle est pour moi et ce matin en me réveillant j'ai fait attention à mon genou dans l'escalier alors je suis montée et j'ai vu qu'il ne craquait pas alors j'ai dit que le Seigneur est en train je confesse que le Seigneur est en train d'opérer un miracle dans mon corps et je n'ai plus mal au genou et je suis entièrement guérie délivrée par la mission de Jésus alors je m'appelle Marie-Christine j'ai été opérée déjà deux fois du dos avec deux hernies discales d'accord j'ai fait une complication et là il y a un mois je me suis opérée d'une hanche donc j'ai une prothèse totale de hanche et lors de l'opération elle a touché mon dos ou la chirurgienne et depuis un mois j'avais des douleurs insupportables à prendre de la morphine et quand je suis venue dans l'après-midi déjà je me demandais si je pourrais venir à la Réunion et le Seigneur a fait un miracle j'étais allongée je disais mais j'ai tellement mal à mon dos j'ai pas mal à ma hanche j'ai mal à mon dos Seigneur qu'est-ce que je vais faire pour venir ce soir et quand il a fait l'appel avec l'onction d'huile j'ai dit je vais le faire je vais me baisser et je peux prouver que je peux me baisser sans aucune douleur ce que je ne pouvais absolument pas faire il y a 48 ans alors le Seigneur t'a guéri complètement merci Jésus merci beaucoup visitez le site web centre-réveil.com pour participer à nos services en direct pour un don mensuel de 20 $ ou plus devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste et nous apprécions votre soutien Amen le message c'est témoin de sa gloire mais pour être un témoin efficace il faut aimer les gens mais je peux dire cette parole est devenue vivante dans mon cadre de sa gloire de sa gloire Sous-titrage ST' 501